L'objectif de la vidéo, c'est de trouver une méthode pour résoudre un certain type d'équation particulière. On va déjà détailler la méthode pour voir d'où elle vient, et ensuite on va faire un résumé, et ensuite on pourra l'appliquer à la résolution de toutes les équations qui auront le même type que celle qu'on a étudiée. Donc le type d'équation, ici on va prendre un exemple, x² plus 20x égale 44. Donc ce sera toujours ce type d'équation, x² plus un terme en x égale quelque chose. Ce quelque chose est le terme en x, le 20 et le 44, dans toutes les équations de ce type-là, ce seront toujours des valeurs positives. Alors regardons, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va diviser le 20x par 2, c'est 2 fois 10x, donc c'est 10x plus 10x. Et puis à partir de là, on va résoudre cette équation sous forme géométrique, comme si c'était un calcul d'air. On a déjà fait le lien entre les expressions algébriques et les calculs d'air. On va l'utiliser ici. Alors le x², on va considérer que c'est l'air d'un carré dont les côtés vaut x. x fois x, x². 10x, le premier, c'est l'air de ce rectangle ici, que je vais mettre à côté du carré. Ce rectangle est là pour largeur x et pour longueur 10, donc son air c'est bien 10 fois x, 10x. En dessous du carré, on va faire la même chose, on va coller le même rectangle, qui aura pour longueur 10 et pour largeur x. Et donc ce rectangle, il a pour air 10x. Donc vous voyez, l'intérêt ici, c'est que j'ai bien le x² plus 10x plus 10x, ce que j'ai dans le terme de gauche de mon équation. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter dans cette figure ? C'est le carré ici, puisque c'est un carré qui fait 10 sur 10. Donc son air c'est 100. Donc je me retrouve avec cette figure-là, décomposée de deux carrés, d'air x² et 100, et de deux rectangles d'air 10x. Et le tout, vous voyez, c'est un grand carré qui a pour dimension, pour côté, x plus 10 et puis x plus 10. Alors si je regarde le petit carré en haut à gauche et les deux rectangles, donc ça fait x² plus 10x plus 10x, ça fait x² plus 20x. Donc cette partie-là en jaune, que j'ai reproduit ici, donc elle fait x² plus 20x. Or dans l'équation du départ, on sait que x² plus 20x, ça fait 44. Donc je sais que cette partie en jaune, qui vaut x² plus 20x, elle vaut 44. Et en dessous, ce carré, il vaut 100. Donc vous voyez, le grand carré, composé de la partie en jaune et de la partie violette, son air c'est 144. J'ai vu, j'ai le grand carré qui a pour dimension x plus 10, mais son air fait 144. Donc je peux dire que l'air de ce carré, c'est coté au carré, donc c'est x plus 10 au carré, et que le résultat, ça fait 144. Donc c'est un carré de côté x plus 10, dont l'air vaut 144. Or, quel carré a une air de 144 ? Si j'applique la racine carré de 144, ça fait 12. Ça veut dire que le côté de ce carré, il vaut 12. Donc le côté de ce carré, c'est x plus 10. Donc je peux dire tout de suite que x plus 10 est égal à 12. Et donc forcément que x est égal à 2. Donc j'ai transformé une équation avec des x au carré, qu'on appelle une équation du deuxième degré, en une équation beaucoup plus simple. Alors faisons maintenant un résumé de tout ça, sous forme d'une méthode qu'on pourra appliquer à chaque fois qu'on aura ce type d'équation. Donc je suis parti de x carré plus 20x. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé, j'ai divisé le 20x par 2. Et puis avec ces histoires de surface, ça m'a donné un carré de côté x plus 10. Et donc j'ai dit que l'air de ce carré, c'est x plus 10 au carré. Et donc on transforme la première équation en la deuxième, on divise déjà le 20 par 2. Et on transforme, ça devient x plus 10 au carré. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait au 44 ? Le 44, vous vous souvenez, c'était le tout petit carré en haut à gauche plus les deux rectangles qui sont adossés. Et dessus, on a rajouté 100, le grand carré en bas à droite. Et ce 100, il provient d'où ? Eh bien, c'est le carré de 10. Donc je transforme la première équation en la deuxième. Et j'arrive à x plus 10 au carré égale 144. Et ça, ça revient à dire que j'ai un carré dont les côtés font x plus 10 et l'air de ce carré est 144. Donc je peux dire que x plus 10, le côté du carré, est égal à 12. Et 12, ça provient de la racine carrée de 144. Donc j'ai transformé l'équation du début. Donc x carré plus 20x égale 44 en x plus 10 égale 12. Et ça, je sais tout de suite que x égale 2. Donc à chaque fois, on pourra appliquer rapidement cette méthode-là. Transformer l'équation du début pour arriver à cette équation à la fin.